Une journée avec Solène Rigaud, actrice principale du film Puppy Love. Be Kind Rewind, compte-rendu des films de la journée. Rencontre avec Jean-Michel Bernard, directeur de la Masterclass. Béo, nos deux festivaliers font la rencontre de personnages haut en couleur. C'est la première fois que vous venez à Aubagne ? Oui, c'est la première fois. Très bien, voici Solène Rigaud qui va à 19h présentera son film Puppy Love de Delphine de RIC. Je faisais du cirque à Rouen-du-sous-Bois, la ville d'où je viens. Et en fait, un spectacle, il m'en a Jean qui allait voir sa fille dans une compagnie un peu concurrente. Des compagnies de jeunes, je n'étais pas expérimentée non plus. Et en fait, il m'a vu et il m'a passé sa carte et il m'a proposé qu'on passe ensemble. Donc, hasard. Salut ! Ça va ? Ouais, je voulais manger la ravioli à la brousse mais il n'y en avait plus. Mes films, du coup, c'était quoi ? C'était la Permission de minuit de Delphine Glaze. J'avais un petit rôle, c'était avec Vincent Lindon et De Vos. Enfin, De Vos, je ne l'ai jamais vu en fait. Ça marche comment de se mettre à la place d'une fille plus jeune en fait ? Bah, en même temps, j'ai une tête d'enfant, donc du coup, ça passe. Et ce n'est pas vraiment se mettre à la pointe dans une fille plus jeune. C'était plus Delphine dans sa direction, dans la manière dont elle parlait du rôle. Ça se faisait un peu automatiquement. C'est plus dans les actions qui sont faites qu'à les jeunes. Donc, du coup, je n'ai pas à changer de personnalité vu que les actions sont un peu déjà là. Après, la manière de le jouer, oui, c'est un travail commun avec Delphine. Il fallait l'approcher, je crois. Oui, c'est bon. Ah ah, mystère. On ne saura jamais. Donc, j'espère qu'on va voir la palme ce soir pour Pupilogue, la palme d'Aubagne. Écoute, tu fais un peu de musique aussi ? Oui. Oui, oui. Donc, je joue dans un groupe qui s'appelle Bistor Croc. Je fais de l'accordéon, du synthé et des guerres. Je ne fais pas du tout la lead. Les deux leads, c'est Cristal et Walter qui sont au chant et à la gratte. Je kiffe la B.O. de Papilogue. Parce qu'ils ont fait un volop dingue et ils ont bossé du début à la fin avec nous. Ils s'étaient passés sur le tournage. Ils étaient, ouais. Ils sont passés une fois et ils mixaient la scène de la teuf dans la boîte horrible. Non, c'est pas belle scène. Parce qu'ils mangent des sushis, Serge Lama ? Serge Lama ? En fait, j'y ai pensé tout à l'heure. En plus, on chante une chanson de Serge Lama dans Pupilogue. On chantait d'aventure en aventure. Ça m'était sorti de la tête. Vous avez joué au jeu vidéo pendant le tournage de Pupilogue ? Oui, j'avais ramené ma Gamecube. Mais je pense qu'on a fait une seule session jeu à l'hôtel. De Mario Kart. La régie ? Oui, alors la régie luxembourgeois, c'est une des meilleures régies du monde. Ils ont une table régie extraordinaire où on avait des petits déjeuners avec jus d'orange pressé le matin quand on est arrivés à 8h. Et ça aide vraiment à se réveiller, on va dire. Et puis jus d'orange pressé, il y avait plein de céréales, il y avait du lait de soja pour les gens qui ne buvaient pas de lait de vache. Genre, c'est improbable. Je me gratte l'œil parce que je suis... Au bain masqué, ouais, ouais. Elle danse, elle danse, au bain masqué. Je veux que ce soit votre prochain slogan pour l'année prochaine. Hier, au festival, autour des films en compétition, gravitaient aussi quelques perles cinématographiques que je n'en ai pas manquées. Je suis venue des fois me présenter un de mes films et je trouve qu'on est très bien accueillis en tant que réalisateur, c'est agréable, ce n'est pas toujours le cas. Sur le festival en général, je trouve que c'est hyper bien d'avoir un festival qui fait un focus sur le son et la musique. C'est des belles surprises, c'était Ramallah et le titre est super lent. Du documentaire également, avec les courts-métrages des étudiants de Satis sur le thème « Je me souviens de la Méditerranée ». Je me souviens de mon village. Je me souviens qu'il était difficile de me faire accepter par les autres, par ma propre famille. Alors que extraordinaire, le frais de l'heure, Wakiourou, salue la foule. Une nouvelle fois, l'Afrique de l'Est a montré sa suprématie. « Train hard, win easy », ce qui signifie donc s'entraîner dur et gagner facilement. C'est la devise kenyane pour les marathoniens. Et j'ai rencontré Edouard Kimozop, qui est un coureur marathonien extrêmement doué dans son domaine. Et j'ai eu la chance de le rencontrer pour faire un documentaire sur lui. Voilà, un gros travail d'équipe aussi. Un gros travail d'équipe, c'est pas que mon film. Enfin, le festival proposait le deuxième film du réalisateur et écrivain, Philippe Carez. Comédie expérimentale dans la tête d'un rat de laboratoire, absurde et originale. Au départ, c'était un projet qui devait être une série pour la télé, de short. On n'arrive pas encore bien à la vendre, donc du coup, on s'est dit qu'il ne fallait pas que le projet s'agne. Donc du coup, on a fait un long-métrage du projet. C'est un ovni carrément, c'est un format délirant, c'est un bon moment. Et une distribution, il y a 17 personnes dans la salle du film. Rien que du film, ça fait 20 personnes dans le même laboratoire. C'est un rat bien accompagné. Je m'appelle Jean-Michel Bernard et je suis compositeur, notamment de musique de film. La musique intervient comme un personnage, vous l'appelez le troisième personnage effectivement dans le festival, ce qui est très bien. Et je dirais que c'est quelque part vu comme quelque chose dont on a besoin, mais quelquefois, on n'y accorde pas suffisamment d'attention. Donc c'est important d'avoir des jardins secrets en dehors du cinéma et de la musique de film. Et j'encourage beaucoup les jeunes compositeurs à également, si possible, faire de la musique, faire des concerts et des choses complètement autres, toujours dans le domaine musical naturellement. Oui, la masterclass c'est vraiment ça, transmettre aux jeunes compositeurs l'expérience qu'on a pu avoir nous. On n'a pas forcément eu la chance d'avoir nous-mêmes des masterclass au départ, donc on a appris un petit peu sur le tas. Donc s'ils ont la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui leur donne quelques bons tuyaux, comme on dit, effectivement, ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais je pense qu'à Aubagne, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul festival qui est réellement axé sur la musique de film. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Mais je pense juste, je suis comme eux de toute manière. Et j'apprends d'eux également, parce que notamment tout ce qu'ils vont proposer pour le concert de la masterclass samedi prochain sera très instructif. Parce qu'ils vont quelquefois dans des directions où on ne s'attendait pas du tout forcément à ce qu'ils aillent. Et c'est extrêmement enrichissant pour les uns et pour les autres. Après, c'est une histoire de personnalité. De toute manière, vous pouvez très bien faire des années d'études et puis rien avoir à dire artistiquement de nouveau. Mais ce qui m'intéresse à la musique de film, c'est qu'à chaque fois, on remet tous les compteurs à zéro, on refait de nouveaux projets. Et un jour, ça sera un score traditionnel. Le lendemain, ça sera du jazz. Le lendemain, ça sera, je ne sais pas, n'importe quoi, du rap, tout ce que vous voulez. Voyons voir qu'est-ce qu'on sert. Musique 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 Sous-titrage MFP. Oh, regarde ! Des Belges ! J'en ai vu qu'au cinéma. Ils nous ressemblent un peu. En Belge. Ça, on va leur parler. Oh, s'il te plaît, allez, c'est l'occasion de ne pas parler avec des gens qui ont presque la même langue que nous. Allez, viens, viens. Le mec, c'est comme ça qu'il me l'a dit. Superbe ! J'ai jamais goûté de fricadelle. Ce qui paraît, il y a des trucs super bizarres dedans. Il y a la blague de l'autre aussi. J'en connais une, elle est trop bonne. C'est l'histoire d'une patate. Non, c'est l'histoire de patates. Elles sont sur le bord de la route, comme ça, tranquille. Il y a des voitures qui passent, comme ça. Et du coup, elles sont sur le côté, et elles voudraient passer de l'autre côté de la rue. Et du coup, il y en a une qui se lance, elle se jette à l'eau, comme ça. Et il y a une voiture qui passe, et qui l'écrase, comme ça, bien crachée. Et du coup, il y a l'autre patate. Une patate qui est restée sur le bord de la route, qui arrive et qui lui dit « Oh, purée ! » Je suis sûr que vous, l'histoire des patates, des moules frites, ça doit vous connaître. Non, parce que si moi je connais l'histoire, c'est deux Belges qui se mettent dans la... Non, non, Olivier, Olivier, c'est bon. Je suis sûre que ces messieurs connaissent déjà la blague. Bon, ben, et si on reprenait une bonne bière ? Ah ben voilà, oui, ça c'est une super idée, parce qu'à ce qui paraît, les Belges font les meilleures bières du monde. Garçons, quatre Guinness, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP.